bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien ce mercredi mercredi 4 octobre merci beaucoup d'avoir participé au live d'hier j'ai vraiment beaucoup de joie de vous retrouver alors il y avait quand même beaucoup de monde j'étais assez étonné et évidemment je n'ai pas pu répondre à toutes vos interrogations j'ai fait de mon mieux mais bon on refera un live et puis si vous avez d'autres questions et bien j'essaierai de répondre bon alors vous avez vu que pour octobre il n'y a pas grand chose qui est sorti donc je m'y recolle voilà bonne dernière encore une fois dans les prévisions d'octobre on va voir si je peux arriver à vous sortir quelques petites choses donc je donc on va prendre le béline et je pense que le mieux c'est de poser des questions donc on va demander je vais demander avec l'aide du saint esprit j'espère si on aura par exemple des changements donc dans le cadre de la politique en france alors on va commencer comme ça il y aura-t-il des événements politiques importants sur octobre et puis on fera comme ça plusieurs domaines pour essayer de cibler un peu sinon c'est vrai que c'est compliqué alors stérilité amour bon stérilité ennemis mais j'ai l'impression que ça va se bagarre quand même pas mal au niveau de la politique en france au niveau du gouvres on va quand même redemandé alors au niveau politique en france on va mettre trois cartes il ya des choses qui bougent alors les pénates le départ ouais voyez que j'avais quand même sorti dans le live qui avait des discussions au niveau de l'argent il ya pas mal de tensions au niveau des la politique des politiciens il ya beaucoup de tensions et possiblement peut-être une personne qui partirait qui quitterait le gouvernement écoutez c'est possible ça se dispute ça se dispute voyez on retrouve encore la carte que j'avais sorti dans le live des disputes des conflits des combats des coups de bec n'arrive pas à s'entendre et voyez là on retrouve bien départ et perte donc je pense que ça peut être le départ de quelqu'un alors union union et famille donc le départ de d'une personne dans une famille politique est ce que c'est un député ce que c'est un ministre vous voyez à quoi la notion d'union une famille donc une personne qui appartient à un groupement donc il ya quelqu'un qui va partir ouais c'est et ça va provoquer apparemment des problèmes mais alors de qui s'agit-il ça c'est un peu compliqué de vous répondre à ce sujet là et je ne sais pas non plus pourquoi est ce que la personne partirait mais vu toutes les cartes que j'ai c'est c'est quand même assez houleux quand on voit les cartes de mars que j'ai ici là est bon avec mercure sa saut ça fait vraiment des disputes en la et là c'est qu'il ya quand même quelque chose alors pourquoi est ce qu'on aurait départ parce qu'on a quand même bien le départ je pense que c'est bien le départ d'une personne on va regarder pourquoi alors il ya une personne d'un certain âge on va dire alors plutôt un homme un homme d'un certain âge qui est partiré bon ok alors par rapport à des choses secrètes et qui serait obligé de se mettre en retrait pour une raison pour une autre ouais on a quand même la carte de la solitude la carte de l'isolement c'est très curieux et donc quelqu'un qui prend donc une nouvelle orientation alors après on a une femme un peu âgée avec laquelle il ya des conflits ben écoutez il ya quelque chose qui va se passer au gouvernement un conflit un désaccord on a beaucoup les cartes de conflits qui provoquent le départ de quelqu'un par contre j'ai pas la raison je ne sais pas pourquoi bon en tout cas on peut déjà garder ça en tête alors on va regarder éventuellement si on peut avoir un autre événement peut-être alors attendez par rapport à quoi alors ce qui peut bouger bas au niveau social tiens on va demander au niveau social alors est ce qu'on pourrait avoir des choses qui bougent au niveau social alors j'avais j'avais sorti la grève ouais c'est ça vous m'avez dit qu'il y avait des des grèves de transport transport en commun il me semble bon en fait on va regarder moi si je me souviens bien alors est ce qu'il peut y avoir des choses au niveau du social on va reprendre le bélin alors maladie et famille famille maladie pénate donc des choses des choses qui pourraient concerner les familles et les questions de santé bon ok alors peut-être politique sociale à ce niveau-là on sait pas exactement on va voir qu'est ce qu'on pourrait avoir au niveau de la du social les familles en relation avec la maladie des choses dont on va entendre parler des méchancetés qui ont été faites en bas d'estiment encore la carte du feu donc un mois d'octobre quand même assez négatif et assez agressif j'ai envie de dire mais alors là je suis sur le social de quoi va-t-on entendre parler il ya les questions de médecine on a le cas du lycée on avait maladie famille dans la coupe donc il y aura des questions de médicale des questions médicales dont on va entendre parler avec peut-être des choses qui font mal ici et qui suscite beaucoup de controverses ou de feu on va voir si on peut avoir peut-être une autre carte pour nous aider un petit peu à ce sujet on va reprendre le jeu des clichés donc des vraiment des contestations enfin je sais pas il ya quelque chose des désaccords éventuellement puisque le feu alors ça concerne qui ça concerne ouais non mais c'est moi maintenant mais il ya quelque chose là ça ça peut être par exemple les découvertes que l'on fait et c'est bien des choses qui sont sales des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qui sont comment dire sali sale éventuellement polluer voyez quelque chose qui n'a qui apporte des ennuis ça pourrait être vraiment l'histoire de piqûres ouais il ya des choses qu'on va découvrir à ce niveau là donc maladie famille oui ça pourrait tout à fait des choses qui continuent par rapport à la piqûre alors des choses qui bougent en décidément j'ai deux deux trucs de transport l'un de truc ça bref deux moyens de transport pardon le train le bus soit ça bouge avec des histoires d'autorité 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 oui bon à des choses vraiment très 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 mauvaise bon bah écoutez on va j'en saurais pas plus mais trafic alors j'ai quand même pensé au cas du c puisque la coupe ne donnait maladie famille donc je vais rester sur les questions de santé je pense qu'il y aura des gens qui ont une certaine autorité qui vont faire bouger les choses on va en entendre parler et je pense que ça ça concerne vraiment vraiment les histoires de piqûres peut-être de santé de maladie vous voyez là il y a des choses qui sont pas propres du tout on avait la mouche et là on a les espèces de de trucs horribles de vers de terre ça grouille des asticots des asticots en fait bon donc un mois octobre qui promet ok on ira regarder l'effet d'hiver après on va déjà regarder éventuellement l'international si ça veut bouger là aussi je vais vous prendre quoi ben je vous prends le décès qu'à tiens j'aime bien le décès qu'un bon alors est ce que on pourrait avoir des événements au niveau de l'international cette fois qui reviendra sur la france juste après alors au niveau de l'international pour avoir un événement important j'avais sorti une bonne nouvelle concernant jo moi dans le live enfin bonne nouvelle pas pour lui normalement tout pour nous en tout cas pour les us mais on va voir ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau de l'international ben là il me sort il me sort de saison il me sort de saison c'est une abuse ça bon ça c'est l'hiver ça ça doit être l'été normalement pas je ne me trompe pas en tout cas il est question de saison bon ok ça veut dire que dans les prochains mois au niveau de l'international ça va beaucoup bouger ok mais on va essayer de cibler le mois d'octobre alors est ce qu'on aurait un événement international sur le mois d'octobre on va mettre que trois cartes alors là il ya les questions de trahison les questions de quelque chose qui est caché est quelque chose dont il faut se mettre à l'abri bon alors par rapport à quoi il faut se mettre à l'abri à c'est curieux je retrouve les questions médicalement au niveau international ça normalement c'est des réunions des réunions des rencontres j'ai encore la question du temps là une saison un homme qui intervient une femme mais alors j'ai le couple il ya ça bouge sur le mois d'octobre ça bouge sur le mois d'octobre et c'est curieux parce que ça fait la deuxième fois qu'on me parle de choses médicales alors pourquoi pourquoi c'est important pourquoi j'ai le médical il ya des histoires de conflit et pourquoi j'ai un homme et une femme quelqu'un qui est en situation de difficulté alors je réfléchis encore ce que ça peut être est ce que ça pourrait parler peut-être du changement par rapport à joe par exemple qui serait remplacé par une femme qui aura un problème de santé et du coup attendez qu'il ya quand même les histoires de guerre actuellement on offrirait la place de président à la kamala machin bah écoutez peut-être que c'est ça voilà celle là j'ai l'automne par contre j'ai l'automne alors pourquoi les saisons sont importantes bah parce que jusqu'aux prochaines élections présidentielles 2024 il ya effectivement quand même un certain temps on va dire au moins deux saisons mais en fait plus que ça puisque c'est novembre 2024 plus que ça est ce que ça peut être ça il ya il ya il ya bien quelque chose la nouvelle direction une porte qui s'ouvre et une joie bon bah écoutez ça peut être joe alors je vois pas le nom de la personne donc je pense que ça peut être joe après c'est peut-être pas lui bon en tout cas j'ai un homme une femme qui sont important des histoires médicales on se met à l'abri par rapport à quelque chose il ya aussi des histoires de conflits ou de guerre et quelqu'un qui est quand même dans une position difficile bon donc on va surveiller ça ok je pense à joe parce qu'il était quand même sorti dans le live ça peut être lui mais je pense qu'il en a pu pour très longtemps le pauvre enfin le pauvre il est vraiment il fait presque pitié quoi là c'est pas possible ils peuvent plus le continuer avec un homme qui est en train de perdre la tête et tout le monde s'en aperçoit bon alors on va essayer de revenir maintenant sur les questions de faits divers puis je vois je pourrais vous dire autre chose alors est ce qu'on aura encore un fait divers ou est ce qu'on va avoir pardon des informations sur les faits divers qui nous ont quand même assez traumatisés tous et toutes j'ai pas besoin de vous rappeler les disparitions plus les agressions plus les accidents ah oui il y en a un là j'ai entendu dire qu'il y avait un acteur de du feuilleton la vie est belle ou plus belle la vie enfin moi je suis pas ça parce que je suis pas en france mais je crois qu'il y a un acteur de feuilleton qui a provoqué un accident et qui a pris la fuite car faudrait je vous fasse un tirage là dessus enfin il me semble après je peux me tromper bon enfin bref donc il ya des accidents il ya beaucoup de choses alors au niveau des faits divers va-t-on avoir peut-être quelque chose de nouveau encore la vermine et les médicaments badis c'est mon bon aura-t-on des nouvelles de je sais pas de quelqu'un de distingue d'un disparu d'une disparue alors il ya des fleurs il ya un refus un refus ou un fardeau concernant quelqu'un quelque chose de beau bon ok alors là il ya quelqu'un qui retourne sur ses pattes qu'est ce que c'est que ça alors il ya quelqu'un qui est en danger une belle personne je dirais qui est en danger mais il ya un refus de lui porter secours ou en tout cas il ya quelqu'un qui n'a pas porté secours et qui va route qui va s'en sortir et on va en entendre parler alors est ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ouais alors justement vous savez j'étais en train justement de parler de cet acteur là qui a pris la fuite bah si ça se trouve c'est lui parce qu'il a renversé quelqu'un si je me souviens bien il a et donc il n'a pas porté secours il a refusé de porter secours donc il s'est enfui donc il est retombé sur ses pattes dans une situation difficile comme le chat là et on en a dû pardon on en a effectivement entendu parler alors est-il possible que ce soit lui qui soit arrêté il ya des questions de médicaments bon écoutez il ya des questions de couple bon bah pourquoi pas pourquoi pas il ya mais il ya des histoires de d'arrestation là quand même ça va être médiatisé alors je vais essayer de voir pourquoi il ya eu accident ici est ce que c'était bien un accident voiture ou est-ce que c'était autre chose il ya quelqu'un qui va aller en prison il m'a pas répondu bon d'accord il m'a pas répondu mais il ya quelqu'un qui va aller en prison il ya des histoires aussi de technologie attendez je vois de qui ça concerne là j'ai pas la personne vous savez quoi on va tester un petit jeu que j'ai reçu aujourd'hui oui je sais encore un bah oui c'est mon petit luxe mon petit luxe personnel à moi voilà c'est pas les vêtements que j'achète c'est pas je sais pas quoi les bijoux tout comme ça non c'est pas ça moi c'est les cartes voilà alors de quoi s'agit il ici de quoi s'agit-il qui comme ça ça me permet aussi de varier un peu les jeux il y en a certains qui sortent plus que d'autres qui donne plus de détails de quoi est-ce qu'on me parle et si on va aller ah oui alors je vais pas présenter c'est le l'oracle 111 alors je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça bon écoutez voilà alors de quoi nous parler si d'un long chemin un long chemin avec de la vitesse soyez un long chemin parsemé de vitesse événement rapide bon donc là ça peut être cette histoire d'accident où quelqu'un justement a pris un chemin et il y a eu quelque chose de rapide ça se trouve c'est l'acteur qui va être arrêté et qui va être retrouvé pourquoi pas puisqu'on a ici étrangers inconnus ça se trouve il est il est par ah oui dans c'est une soucoupe volante c'est quoi ce truc là j'allais dire si ça se trouve il est parti à l'étranger bah pourquoi pas parce que c'est la première chose que j'ai lu sur la carte mais en fait je m'aperçois que c'est l'histoire des soucoupes volantes là bon il a disparu oui effectivement il a disparu comme enlevé comme s'il avait été enlevé c'est curieux je vous sorte ça non mais attendez on va rester un petit peu sérieuse quand même alors ouais faire l'autruche mais écoutez je crois que c'est ça voyez ne pas assumer bah voilà en plein dans le mille enfin je sais pas si c'est ça mais en tout cas si c'est lui en tout cas c'est de ne pas assumer être dans le déni faire l'autruche ben écoutez c'est il est possible allez on va dire ça comme ça il est possible que l'acteur qui a pris la fuite lors d'un accident soit arrêté et retrouver alors il ya des histoires de téléphone ou de technologie là d'accord bon ça on peut en avoir alors je sais pas pourquoi j'ai cette 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 image là alors est ce que la personne qui a été renversé les mariés voyez où est ce qu'elle doit prendre des médicaments les sous traitement à ça ça peut être ça on va voir ce qu'il me dit là parce que je sais qu'il ya quelqu'un qui a été renversé il ya des choses qui escalade et il ya des questions d'amis bon j'en saurais pas plus ça ok qui escalade ou alors est ce que c'est la série télévisée voilà c'est une femme c'est bien une femme c'est une femme qui a été renversé moi je me demande si cette histoire ça va pas escalader justement parce qu'il ya des gens qui vont vouloir faire la lumière sur sur cet acteur qui vont faire pression pour qu'ils soient retrouvés bon à c'est un vrai série feuilleton que je vous raconte là mais je sais pas c'est sorti bon allez on va poser la question que vous attendez tous et toutes pour continuer avec l'effet divers c'est va toi avoir des nouvelles du petit garçon là ok alors je testais mon nouveau jeu va toi avoir des nouvelles du petit garçon emile parce que ça fait trois mois pratiquement rendez compte trois mois déjà alors bah là aussi j'ai l'autruche ça ressorte et là c'est quoi on est faux je trouve la carte dépression folie paranoïa bon ouais d'accord donc il ya des gens qui se cachent là je dirais bien des gens qui sont dans la folie qui se cachent ok mais va-t-on avoir des nouvelles du petit garçon alors il faut que je me ressente il faut je pense à lui mignon petit garçon on est d'accord pas tout avoir des nouvelles du petit voir clair le monde l'extérieur la société moi je pense que déjà il ya des gens qui se qui qui comment dire j'avais le mot en allemand qui devine ou qui pressentent ce qui s'est passé il ya des gens qui vont commencer à parler lucidité le monde donc il ya ça va qu'en cas n'est pas mal mais il ya des gens qui ont à mon avis et des gens qui savent ok mais ce qu'on va retrouver le petit gars dépression ah ouais il ya des gens qui vont parler qui vont parler peut-être même de quelqu'un qui serait pas net qui serait fou ou folle mauvaise voix attention danger n'on y va pas donc ça c'est le petit garçon qui voilà qui a pris un chemin dangereux va je pense vraiment qu'il est qu'il est sorti je pense vraiment qu'il a dû il a dû sortir de là du jardin quoi voilà le chemin donc c'est bien le petit émile mais va-t-on le retrouver communication à distance à il ya les histoires de téléphone là qui ressortent donc l'enquête qui se poursuit apparemment lâcher prise lâcher prise zen attitude bon bah malgré les histoires de communication apparemment ça va retomber dans l'oubli cette histoire ça tient alors là je m'attendais pas cette carte là moi j'ai une carte de ce x ben oui je vous avais dit dès le départ que j'avais des aspects astrologiques d'agression s voilà ça ressort ça ressort et j'ai choix déterminant ouais donc il a bien été choisi le petit accident d'accord j'entends déjà les deux cartes je vais pas prendre celle d'en dessous parce que faut pas mélanger donc sortie de route donc quelqu'un quelqu'un qui voilà qui comment dirais je alors accident qui sortait des clous j'ai envie de dire plutôt sortie de route moi c'est plutôt ça c'est vous voyez c'est le mot qui vient en tête c'est déviant voilà sortie de route vous déviez de la trajectoire bah pour moi c'est ce x mais c'est déviance voyez donc quelqu'un qui est déviant je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre j'ai célébration oh là 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 ça me plaît pas du tout association et non mais vous savez pour le petit garçon je reste sur ce que j'ai dit moi il y a eu agression comme je l'ai dit oui mais c'était pas le fait d'une personne isolée moi j'ai pas l'impression parce que j'ai quand même association célébration enfin bref donc pour l'instant je vois pas qu'on le retrouve est-ce qu'on peut tout alors je veux pas refaire l'histoire je savais c'est ce qu'on va le retrouver homme faux mauvais malhonnête ouais bon bah d'accord ouais non mais là il me dit que le jeu me dit qu'il ya quelqu'un de très important le leadership c'est la direction le une personne quel pouvoir qui cache qui est faux et c'est cette personne là qui empêche que le petit il soit retrouvé anxiété sociale bah c'est ça en fait ça empêche à mon avis les les gendarmes la justice ou tout ce que vous voulez les gens qui recherchent ça les empêche d'avancer dans l'enquête il ya quelqu'un qui bloque bon on va changer de jeu un peu mais je pense pas je l'ai dit dès le départ moi je pense pas qu'il sera retrouvé parce que il ya des gens importants qui qui interviennent voyez n'osent pas donc il ya des gens qui veulent faire le travail mais qui n'osent pas qui n'osent pas maladie héritage bon ça c'est la coupe ce qu'on va retrouver le petit gars le petit garçon il ya une famille à leur famille famille alors attendez je pas non plus accuser un c'est embêtant mais mais il ya des histoires de groupement on va dire voilà de groupement c'est plutôt ça et je pense moi qu'il ya quelqu'un qui connaissait la famille oui c'est plutôt ça en fait qu'il y avait une dispute mais je le voyais j'arrive pas à trouver non là ce qu'on retrouve le petit non j'allais dire j'arrive pas à trouver la réponse ben la réponse c'est non l'info bon donc non on a juste quelques informations à peut-être intéressante mais pas plus bon on va regarder la petite la petite jeune fille maintenant parce que je sais que ça tracasse tout le monde moi aussi d'ailleurs alors va-t-on avoir des nouvelles de la petite lina je sais qu'il ya d'autres enfants qui ont disparu mais bon je évidemment je j'entends davantage parler des affaires qui ont été médiatisés c'est logique alors et elle on aimerait bien qu'elle soit retrouvé quoi lina va-t-elle être retrouvé alors qu'est ce qu'on a ici personne de coeur personne du coeur est encore un long chemin voyez en fait les deux ans le petit emile et la jeune lina sont encore disparus sur un chemin les deux alors personne de coeur je pense que c'est la petite inattendue surprise ouais donc on il ya bien une surprise pour elle formation donc c'est elle elle était bien en stage qu'est ce qu'on a derrière travail voilà travail attendez on va on va reprendre les cartes comme ça ça peut être intéressant donc c'est une jeune fille qui a du coeur qui a eu donc une surprise qui est en formation en travail et là il ya les histoires d'amour et faire le premier pas voyez il ya quelqu'un qui l'a abordé qu'est ce qu'on a ici l'organisation ok le voyage donc elle est bien montée dans une voiture comme je le pensais alors la flemme de faire quelque chose bon après c'est autre chose la flemme de faire quelque chose ça n'intervient pas je pense ça s'arrête ici le voyage d'accord ah oui la flemme balla la flemme peut-être d'aller à pied pourquoi pas ouais ah ouais attendez j'ai réunion tant des choses intéressantes comme démarche administrative j'ai quoi j'ai réunion rupture ou clash avec quelqu'un personne aux situations vampirisante bon je vous dis un moi je pense qu'elle est elle s'est faite aborder par quelqu'un qui l'a connaissé et qui a eu un piège qui a été tendu alors va-t-on la retrouver ceci dit pas la question va-t-on la retrouver qui va-t-on retrouver lina alors là j'ai un choix déterminant hockey et un souhait ou un désir bas ok bon alors un choix déterminant ça me répond pas là pas encore tout à fait c'est quoi ça à les médisances alala oui ça va y aller sur les réseaux sociaux il ya des gens qui vont qui vont se laisser aller j'ai failli dire médisances rumeurs il va y avoir beaucoup beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux ça va beaucoup blablater ok bon alors ça me dit pas s'il va être retrouvé j'ai la meilleure carte ah j'ai la meilleure carte ok lâcher prise après une autre chose organisation donc faut peut-être justement lâcher prise et faire les gens faire leur travail on va remettre une carte là ça vaut la peine alors on va tout la retrouver ben écoute on va demander au lou normand et j'ai quand même la meilleure carte peut-être qu'il ya certaines personnes qu'il faudrait mettre sur le gris je sais pas peut-être alors j'ai le temps le temps et là j'ai quoi les choses au delà des nuages bon je vous montre un ok donc voir peut-être les choses vidéo pourquoi pas alors est ce qu'on retrouve la petite rage et l'araignée quand même ouais donc je vous dis elle est bientôt dans un piège ouais 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 c'est sûr elle tisse sa toile autour de toi moi je suis persuadé qu'elle est tombée dans un piège j'avais dit qu'elle était naïve ouais bon alors est ce qu'on la retrouve et ben voilà regardez elle a suivi quelqu'un le joueur de ameline voyez que la flûte elle a suivi quelqu'un qu'il ne fallait pas bon ça c'est sûr alors il m'a pas répondu est ce qu'on la retrouve elle est cachée la lune bas alors il disait la meilleure carte ici et là il dit que non bon finalement sera pas alors les secrets voyez ça fait deux fois les cartes de secret donc elle est bien elle est bien cachée bon alors attend d'avoir posé la question différemment on va on va on va essayer de trixer un peu le jeu est ce que on va arrêter quelqu'un on va demander allez avoir la solution du mystère j'ai une carte qui a claqué alors vous l'avez pas vu mais c'était la carte de la prison au temps des lionnes qui est tombé fracture clash coeur brisé ouais bien bon j'en sais pas plus mais est ce qu'on va retrouver la petite lina alors il ya quelqu'un au pardon il ya quelqu'un qui est dans les histoires de formation quelqu'un qui a des connaissances et qui a un masque qui trompe bon alors est ce que c'est cette histoire de prof là moi j'avais dit qu'il y avait danger avec il y avait le maître d'école qui était sorti ça c'était mon premier tirage et je sais plus ce que j'avais dit éventuellement peut-être qu'il y avait les histoires non je me suis un peu ce que j'ai dit qu'elle avait été repérée ouais peut-être à l'école bon mais est ce que quelqu'un va être arrêté ah et un homme là ah il ya un homme qui a vraiment la clé de l'histoire ouais il ya un homme qui sait il ya un homme qui sait et qui a pris la fuite ou qui va prendre la fuite écoutez apparemment j'ai je pense que seront pour en avoir en savoir plus sur octobre mais alors me dit pas si on la retrouve c'est engourdi gelé liaison non il veut pas me répondre à savoir si on la retrouve pas mais des histoires de liaisons là d'attachement de dépendance mais quand quelqu'un qui a eu un gros flash sur elle est ce que lina va bien j'ai bien l'automne qui sort ouais donc on devrait en avoir des nouvelles j'ai la nature la compagnie la campagne par contre la convoitise le désir dans mes jeudi 1 il était convoité n'a toujours pas répondu bon et la tromperie bref je n'ai pas la réponse savoir si on la retrouve mais je pense qu'il ya quelqu'un qui pourrait passer sur le grill qui détient la clé du mystère ouais après les cartes elles vont pas forcément me répondre mais comme je suis titué je vais reposer la question voyez donc ça pourrait être ça la clé doré donc qu'on en sache davantage mais bon c'est vrai que j'avais quand même sorti de deux fois la forme espérons que non c'est pour que je me trompe on peut on peut se tromper on a le droit de se tromper aussi attendez mais je sais pas je sens pas ce titre je le sens en tout cas on aura on aura mon avis d'autres éléments de réponse sur octobre alors qu'est ce qu'on a autre chose d'important alors cette fois on va demander une lecture on dit on va voir s'il ya une carte importante qui sort alors un événement important sur octobre j'ai l'europe qui qui s'est retourné donc l'europe va être importante sur le mois d'octobre ce qu'on va avoir un événement important parce que j'ai quand même des aspects astrologiques qui sont quand même vraiment mauvais quoi donc bon ça va pas être à moins facile alors on va entendre parler de zélie comme d'habitude alors votre élection me demandez pas je ne sais pas qu'est l'arrivée à lui coupure à coupure coupure tranchée on tranche quelque chose avec zélie alors il va y avoir un vote ou une décision pour trancher les liens avec zélie pourquoi pas ça peut être ça notamment notamment au niveau de l'europe parce que vous avez vu que la pologne a dit non on ne veut plus soutenir zélie on sait que les us maintenant ils veulent s'en désengager bon après l'europe je crois qu'ils n'ont plus de sous alors est ce que donc il ya de ça il ya de ça à retenir un un problème avec zélie bon est ce qu'il ya autre chose sinon en octobre d'important à j'ai lâché machin à vous m'aviez vous l'aviez dit ça enfant innocence et mortalité bon donc on a quand même des trucs importants oui vous m'aviez dit qu'il y aura un test là aujourd'hui le 4 octobre j'étais pas du tout au courant alors apparemment ça a son importance puisque effectivement c'est sorti si les ondes de la 5g la 6g enfant innocence oui c'est important puisqu'il ya cette fameuse loi machin on sait en belgique mais enfin bon mais je comprends pas non on l'a eu ça quand même ici non on l'a eu parce que moi ma fille elle en a été victime c'est bizarre bon je n'ai pas entendu parler donc il doit y avoir quand même des programmes qui sont appliqués alors j'ai en france je sais pas on va garder et là j'ai la mortalité du c19 donc il ya des choses qui vont remonter à la surface ok alors votre élection bon alors c'est encore la même carte qui sortit que pour zélie attention à la 5g ou la 6g ou là je sais pas quel g il ya des choses qui vont être décidées au niveau des enfants c'est les mamans louvre là vous avez les mamans guerrières pour qu'ils vont monter au créneau pour protéger l'innocence des enfants qu'est ce qu'on a sur le c19 mauvaise nouvelle à bon bon mauvaise nouvelle bon on va remettre encore une espérons qu'encore une fois que je sois inspiré par les saint-esprit n'est ce pas ou l'esprit saint donc les histoires d'argent ok il ya les histoires d'argent par rapport à la 5g donc je pense que ça va se se mettre en place malheureusement avec toutes les conséquences que ça va avoir parce qu'il ya vraiment des questions d'argent derrière ça donc ça a été décidé bon ok les mamans louvre le commerce et l'artisanat bon je n'en vois pas plus je pense que simplement elles vont se mettre à la tâche voilà comme assez artisanat mais là je vois quelqu'un quand même qui travaille donc elles vont vraiment se battre et vont se mettre au travail et là on a battu en a de nouveau les écoles les écoles avec le c19 pourquoi arriver de quelque chose alors si ça se trouve ces deux histoires différentes on va voir arriver de quelque chose dans les écoles bon et qui viendrait des confréries secrètes moi je pense que j'ai deux histoires l'attendez si ça se trouve est simplement le c19 et si ça se trouve la mauvaise nouvelle elle est là la mauvaise nouvelle elle est qu'il ya quelque chose qui arrive dans les écoles qui est en relation avec une certaine confréries bon d'accord donc importance des enfants qui sont sortis au milieu où il ya les mamans louvre le gars les guerrières pour moi c'est les mamans louvre les combattantes qui vont se mettre au travail pour défendre les enfants je ne redirai jamais assez les conséquences incalculables qui va les traumatismes qui vont arriver par rapport à ce qu'on va faire aux enfants alors les enfants alors confinés mais en tout cas prisonnier un prisonnier ouais espérons qu'ils remettent pas le masque mais je crois pas quand même non non ça c'est les enfants qui sont envoyés qui sont quelque part victimes des mauvais traitements pour moi c'est ça ah oui d'accord ah oui d'accord donc là il ya quelque chose regardez il ya autre chose là alors les vêtements victimes des mauvais traitements oui oui et on va passer on va s'apercevoir en fait que le masque et le confinement oui donc c'est ça que le masque le confinement à cause de ce que vous savez du c19 à des conséquences très très mauvaises pour les enfants je crois qu'on va en entendre parler de ça et là on a bien quelque chose qui arrive dans les écoles en relation avec les confréries secrètes est-il nécessaire de dire de quoi il s'agit bah voilà enfin en danger un bon donc à un mois d'octobre marqué fortement par les histoires d'enfants sans danger d'enfants en danger avec des mauvaises nouvelles des conséquences par rapport à la crise du coco sur les côtés psychologiques à mon avis il ya des enfants qui vont mal qui vont tomber malade qui vont être dans les soins psychologiques voire psychiatrique et là il ya quelque chose au niveau des ondes alors l'inde faut parce que ça vient faire là on va le mettre de côté je voulais pas voir les cartes de pays ah ben il ya quelque chose avec jo quand même sur le mois d'octobre bon ok bon bah c'est tout fin de l'histoire après je vous sortir autre chose donc voilà pour octobre je vais aller vous pose c'est ça et je vais vous faire une autre vidéo à bientôt au revoir et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada